on fait une lumière sur rachel une petite lumière sur rachel yes alors rachel bonjour tu veux à tout prix te faire menotté seul dans le noir fouiller dans des bocaux dégueux ou mettre ta tête dans un cercueil à tout prix qui a tout prix et ben menotté dans le noir tiens pour toi l'escape c'est les amis les énigmes ou la déco oh là là selon ce que je réponds il y en a qui vont m'en vouloir je vais dire les énigmes même si c'est un peu détroit quand même c'est pour ça qu'on demande de faire un choix et enfin ce que tu détestes le plus dans un escape avoir peur être frustré par des énigmes difficiles ou être frustré par une fouille trop difficile frustré par la fouille bienvenue au club bien sûr ça m'est déjà arrivé ouais des fouilles qui sont cachés dans des fouilles des fouilles des fouilles avec plusieurs niveaux de mais tu peux bloquer quelqu'un sur toute une salle avec un élément de fouilles de toute façon ah mais ouais mais clairement moi j'ai bloqué sur une salle pendant un moment alors qu'on m'avait dit un truc du genre c'est près d'une c'est quelque chose en temps près de la source chaude ok du coup il y avait un radiateur je suis allée fouiller autour ce radiateur 15 mille fois et les indices étaient toujours ouais non mais quelque chose de chaud ouais bah en fait c'était bien dans le radiateur mais tellement planqué qu'en fait tu pouvais pas le trouver quoi donc on est revenu 15 fois sur ce putain de radiateur et du coup ça nous a bien plombé le truc quoi mais heureusement pour le coup j'avais des amis vachement fun et du coup on s'est marré sur d'autres trucs je peux je peux te poser la question dans le pas fan 2 tu as mis de la fouille de la de la routine et du déjà vu pardon est-ce que ça inclut les thématiques ça peut mais c'est plus des énigmes des fois il ya des énigmes un peu faciles ou du coup on va retrouver les mêmes types d'énigmes à chaque fois des choses comme ça en fait quand on arrive sur une énigme et qu'en fait on a déjà fait quelque chose de similaire c'est un peu voilà et puis suisse dans un escape je suis tombé sur un sudoku une fois bas les sudoku voilà mais j'étais pas venue là pour faire ça quoi je crois qu'on va la sortir à toutes les émissions y'ont l'image avec le chien du sudoku moi aussi plusieurs et c'est bien intégré pourquoi pas si voilà mais là je ne voyais pas du tout le lien c'était vraiment une grille de sudoku avec rien de plus que des chiffres quoi mais mais comment tu intègres un sudoku pour que ce soit oui alors c'est le truc c'est que les deux fois je les eus c'était dans des salles japonaises mais samouraï qui n'avait rien à voir quoi non on en avait eu aux états unis ouais l'existence sur le sac tu peux tu as plein d'idées enfin allez-y sur le coup c'est difficile de trouver l'idée de pile poil là mais si c'est lié à l'histoire si au lieu que ce soit des chiffres par exemple c'est des éléments de la salle ou toi tu as le principe du sudoku mais en le mettant mais en en avant autrement ça c'est d'accord moi c'était un sudoku posé dans une salle de bain sous un évier avec une grosse grille de sudoku avec juste des chiffres à aimanter en fait pour réussir à faire ton truc mais dans une salle de bain sous un évier alors on a juste la réponse pour une question qu'on se posait tout à l'heure sur des escapers donc on considère enquête tout ce qui est type mystère donc un peu plus vaste que des enquêtes policières et sherlock holmes on le mettrait plutôt dans séries romans film d'accord c'est toujours compliqué oui il faut faire plein 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 de au moins 61 catégories différentes pour pour bien pointer les choses quoi on n'a pas tous la même la même vision de chaque salle donc c'est vrai que c'est souvent qu'on a discuté bon ou avec eux avec sébastien justement de deux escapers où on n'a pas les mêmes on voit pas à titanic voilà titanic c'est un fait historique mais c'est aussi un roman donc et aussi un film c'est romancé un film donc dans quelle dans quelle catégorie on met par exemple voilà c'est pas toujours d'accord s'il y a rose et il saphir c'est le film et sinon c'est le fait historique dépend de quelle est l'approche qu'on prend quels sont les critères pour choisir un escape quand vous partez à l'étranger qu'elle qu'est ce que vous allez regarder pour choisir un escape les avis les avis que tu trouves ou parce que ça je pense que ça peut intéresser tout le monde avant de découvrir les escapers j'allais surtout sur google en fait sur tripadvisor et les trucs que je voyais revenir sur le net maintenant un peu plus sur le site des escapers mais comme il n'y a pas encore tout il n'y a pas toi à l'étranger ouais voilà c'est la question parce que chaque fois qu'on fait un trip pour aller faire des escapes on va passer une semaine à galérer pour trouver lesquels faire un truc qu'on a trouvé qui marchait pas mal c'était de les appeler et demander lesquels ils recommandent et et puis surtout quand elles ont été créés parce que la chaîne aussi on est d'accord tu vois que les trucs de déjà vu qu'on a vu 4000 fois auparavant ça devient un petit peu à bas joie mais en fait est-ce que tu peux en vouloir à quelqu'un qui a fait ça pour la première fois dans sa ville et finalement pour lui c'est pas un monde déjà vu c'est honnête donc si c'est une nouvelle salle pour nous on cherche on espère qu'ils auront fait un effort de réflexion qu'ils auront été faits un peu différent et donc des dates des dates de création plus récente c'est un peu une meilleure chance d'avoir après effectivement les blogs on va un peu les épluchés c'est ce que c'est quoi la chance d'être bien classé dessus depuis le début mais bon voilà je c'est c'est connu c'est pas la meilleure des baromètres donc galérer pour trouver une bonne salle ah mais sur tripadvasser je mets des mots clés dans les commentaires pour rechercher des gens qui ont fait plusieurs salles des gens qui ont des des niveaux un peu plus experts dans le jeu mais du coup tu m'as un temps fou quoi après ça c'est parce qu'on est des joueurs plutôt confirmés et qu'on cherche après on va dire que les gens qui vous qui lors d'un voyage pense de toute façon à réserver des escapes ça va plutôt et des joueurs plutôt passionné que tout un chacun un petit conseil c'est les groupes facebook d'enthousiastes sur le lieu en fait il ya un groupe mondial avec 18 mille personnes ça fait 18 mille personnes qui ont voyagé un peu partout et puis après ça vous avez comme nous on a égafé la communauté des escape et puis il ya aussi dans d'autres pays leurs groupes et on peut toujours poser la question ouais t'as la communauté sur lyon t'as celle sur paris enfin t'en as plusieurs en occitanie aussi il y en a une il ya des gros joueurs comme hein dont je parle d'un chaque émission qui a fait un ranking par ville des salles qu'il a fait il a fait 1200 salles il ya peut-être des conseils aussi quoi après ah je vois le chat arriver et est ce que la proximité fait un choix aussi est ce que vous êtes moi ça m'était arrivé quand on était à lyon on voulait et plus chez lyon et puis on a entendu parler d'une enseigne au nord de lyon à une petite demi-heure eureka c'est ça qui ont des salles super sympa et on s'est dit est ce qu'on va apprendre on vient de faire quatre heures de voiture est ce qu'on reprend la voiture une demi-heure pour aller les faire est ce que vous le feriez ça ou on les a fait elles sont top je pense ça dépend de ton objectif aussi là vous quand vous venez faire quand vous êtes sur une ville vous venez vraiment pour ranger des escapes dans la ville c'est ça dépend de ton critère toujours de ton critère ce que tu fais moi je rejoins un peu julien aussi sur aussi les avis tripadvisor et google qui comme quand vous notez vous une salle en terme de blog vous faites une idée un instant t et puis plus vous avez d'expérience que vous êtes exigeant donc les premières salles de tel type sont donc c'est toujours compliqué de se faire un avis c'est ce que dit souvent en joueur en débriefing les avis c'est une bonne chose mais regardez aussi les thématiques qui vous intéressent si vous voulez vraiment choisir quelque chose et avoir plusieurs avis mais parfois avoir des avis négatifs sur certains points n'indique pas que vous n'allez pas vous faire plaisir sur la salle c'est juste que à un moment donné ça n'a pas correspondu à un joueur à un instant t pour telle 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 raison c'est un gros joueur qui a eu qui a beaucoup d'expérience qui voulait plus faire ce type d'énigmes parce que pour lui il voulait quelque chose de d'ex général de next level d'ex génération donc là dessus je rejoins surtout julien avec essel quand on va à l'étranger c'est vrai que quand on va à l'étranger en général on s'isole un petit peu de l'escape game mais on finisse même si on finit toujours pour en faire une ou deux disponibilité qui va qui va nous faire un critère mais c'est notre critère qui est propre car quand on part quand on part vu qu'on est constamment constamment dans l'escape game bah c'est vrai qu'on part plutôt en vacances on essaye de pas trop 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 faire mais ça se fait toujours en salle quoi qu'il arrive oui bien sûr voir ce qui se fait ailleurs aussi forcément mais c'est vrai qu'on va pas non plus regarder à l'escape game qui est la plus la mieux noté ou autre on va on va essentiellement voir déjà quel escape game est disponible parce qu'en fonction si on veut faire un escape game là tout de suite maintenant il n'y aura pas forcément le créneau qui va nous intéresser donc c'est plus comme ça qu'on va vraiment sélectionner notre salle et puis après forcément la thématique on va se dire ah celle-ci est disponible celle-ci est disponible je préfère faire telle thématique c'est la thématique qui va pour nous qui va déterminer mais mais je pense qu'après là vous n'êtes comme ça c'est aussi ce qui va nous permettre de découvrir des salles qu'on n'aurait pas forcément découverte si on avait regardé des avis ou autre donc moi j'aimerais les avis d'une salle avant jamais les avis d'une salle avant de s'y aller il y a une super question là par dauphine donc qu'est ce qu'on choisirait un thème qu'on n'aime pas parce que quelqu'un nous recommande ou alors uniquement les avis alors les avis effectivement je sais pas trop mais un mais si on recommande vivement une salle en belgique et alors le thème de la salle s'annonce comme vous êtes des agents du vatican alors voilà moi c'est assez marrant c'est pas mon truc où est-ce qu'on va tomber et en fait il y avait une qualité de l'offre kraftien et nos trucs qui étaient géniales et on était dans une intrigue de fou en fait c'était pas rien à voir avec avec la religion donc très très chouette et là les avis nous ont clairement recommandé de la faire donc aucun regret après je trouve ça toujours moi toujours très très difficile moi quand j'ai des gens qui m'appellent parce qu'ils disent on vient à paris qu'est ce que tu nous conseilles je me dis j'ai pas le droit de me louper quoi parce que c'est des gens qui dépensent pour le venir pour et j'ai des gens comme ça est ce que ça vaut la peine de venir jouer en france et moi je vais dire oui et puis après on me demande des conseils et c'est vrai que ça devient je me dis faut pas que je me foire quoi je trouve qu'il ya une vraie responsabilité c'est compliqué je trouve je sais pas vous si vous avez aussi si quelqu'un vous demande à lyon qu'est ce qui est à jouer on va forcément faire en fonction entre guillemets de nos préférences enfin voilà on a tous un peu nos salles phares que ce soit en france à l'étranger ou dans notre propre ville donc on va avoir tendance un petit peu à parler de ces salles là après faut quand même parler aussi des autres et puis c'est en fonction du groupe avec lequel on va échanger on va bien sentir aussi voilà c'est un groupe nous parle d'horreur on va se dire ok eux faut qu'on les envoie dans un escape game d'horreur un escape game d'horreur j'ai testé ça j'ai testé ça on a adoré ça je vais les envoyer là bas donc voilà c'est faut quand même rester ouvert et pas conseiller que les salles qu'on a adoré parce que tous les joueurs ne sont pas là n'aime pas forcément ce qu'on aime déjà donc va falloir rester très ouvert au quotidien et le risque de se rendre une salle et que les gens soient déçus et ça c'est pas facile qui en fait c'est trop génial et tout et ouais maintenant parce que c'est trop génial selon tes critères justement selon moi ça je cherche ce que tu recherches il ya tout type de retour sur les joueurs même quelle que soit la salle des groupes qui se portent aussi dans des moyens 10 ans moi j'aime pas il n'y a pas de cadenas quoi tu vas voir de tout donc c'est difficile de remplir tout cas après l'évident que les salles qui ont bonnes prêts si on peut se dire bah c'est un gage de qualité mais par contre c'est pas même une salle qui a bonne presse ne peut pas avoir 100% de retour positif dessus même si on a comme un film comme série télé c'est exactement que le cinéma comme un film et à lyon si difficile pour nous qu'on quand les joueurs de bons de sites de recommander des sacs il ya beaucoup beaucoup de salles je trouve de qualité à lyon quand même c'est un on a privé de très belles enseignes très belles enseignes très belles salles et une communauté en plus autour de ça de gérants etc qui fonctionne bien et donc qui fonctionne bien et qui arrivent à bien synchroniser des idées donc il ya plein de belles salles après évidemment typiquement le truc dur moi je fais partie des joueurs qui n'aiment pas les salles horreur voilà c'est pas mon truc voilà je sais pas c'était pas le seul dans le groupe ici je crois même si les joueurs nous ont fait des retours de votre presse et les enseignes à lyon qu'on n'a jamais fait et il ya des bons retours sur leur salle d'horreur bah on n'hésite pas à dire bah écoutez selon selon ce qu'on entend bah cette salle est bien si vous cherchez quelque chose d'horreur etc bah voilà elle est là bas mais tu mets le doigt sur un truc intéressant je trouve qui est ici en tant que créateur donc tu tu vas pas toujours avoir les planètes qui s'alignent comme le créateur de la salle l'avait envisagé donc quand tu construis ta salle tu te dis voilà ce serait vraiment génial si ça se passe à ce moment là ça se passe à ce moment là et du coup vraiment le joueur va être emmené dans un flot dans un truc et parfois ça se passe exactement au contraire les gens ne trouvent pas le truc dans le radiateur que tu pensais était pas si difficile à trouver et du coup ça se passerait mal et là effectivement tu peux avoir les goûts les couleurs qui rentrent en compte et qui se passe pas bien pour toi il était génial et puis aussi en fonction du groupe de joueurs en lui-même du groupe de joueurs comment ils synchronisent comment ils sont enfin comment ils s'entendent comment ils arrivent à analyser enfin je sais que je me rappelle si vous avez des t-shirts vous vous dites un peu vos forces et vos faiblesses sur le t-shirt voilà ça va dépendre de ça quoi si tu as une salle par exemple même qui pourrait être recommandé avec un super thème mais qui est une salle qui avec ses fouilles et que dans l'équipe qu'il ya personne qui vont fouille qui aime ça je pars enfin voilà enfin je j'extrapole j'ai pas d'idées précises de ça en tête mais c'est toujours compliqué pour rebondir un peu sur ce que disait douffines je trouve que c'est quand même c'est un peu qui tout double de recommander une salle qu'on n'aime pas le thème avec les avis je pense que c'est un choix qui est purement personnel après il ya aussi des choix aussi tu peux aller dans une enseigne pour faire une salle parce que il ya une très bonne entente il ya une très bonne ambiance là-bas tu as aimé une salle là bas tu dis bon c'est pas un thème qui prend folichon mais la dernière fois ça s'est bien passé etc l'équipe est cool et tout bon bah voilà on va les faire on va les faire celle ci quoi après est ce que pareil à l'inverse aussi alors ça là bas avoir trouvé ça pas forcément cool au niveau de l'ambiance et même s'il y avait un thème qui nous plaisait du coup pas y retourner quoi c'est pas un film qu'il ya de l'humain donc faut qu'il certaine pose avec le game master avec le créateur de la salle avec le groupe faut qu'il soit aussi de l'humeur qui va bien cette salle là et ouais si ça marche pas même si le script est bon c'est peut-être pas la nôtre il ya l'humain quoi il ya une partie d'incertitude toujours je sais qu'on m'a demandé après une des émissions est ce que vraiment de dôme tu conseils en hollande qui est le top 1 du trpk est ce que ça vaut vraiment la peine à partir du moment où on me demande est ce que ça vaut vraiment la peine je me dis je sais pas quoi dire parce qu'encore une fois c'est quelqu'un qui part en hollande qui part une demi heure d'amsterdam mais elle est tellement adoré par tout le monde et même par mois que que je vais dire oui mais j'ai peur du hype que tu montes trop comme tu disais yo que les gens s'y attendent du coup au truc total et si tu accroches pas un problème technique c'est bon pour cette personne là tu sais pas en fait c'est que on en est parlé et justement moi mon groupe deux personnes n'ont pas compris l'intrigue de la salle et du coup ça leur est complètement passion sur la tête et ils n'ont pas ils n'ont pas aimé tant que ça alors que moi j'étais effectivement très fan du concept mais comme tu dis il ya le côté osmose mais est ce qu'il s'attendait à une salle waouh parce que finalement s'ils s'attendent pas à une salle incroyable je pense que ça passe mieux toujours c'est ça je pense que si tu t'attends pas forcément parce que tu l'as adoré parce que tout le monde en parle et tous les tendances à la rentrer ouais ça va vraiment être génial donc attend un tir ont intérieurement envie vraiment que cette salle soit génial et finalement tu arrives et que on l'a tellement vendu on sait pas c'est pas ce que tu attendais et d'être déçu tu peux être que déçu donc ouais il faut faire attention à ça à pas trop sur vendre les salles pour justement à part ce côté déception nous on l'avait eu pour une salle terrible et tout et finalement ça a été ça pas été ça on est ressorti un peu déçu c'était bien mais on l'avait trop vendu en fait l'inverse c'est vrai aussi des fois on te dit une salle moyenne moyenne et tu sors de là tu fais pas finalement elle était pas si mal que ça quoi moi j'ai une salle qu'on m'a déconseillé des amis qui m'ont dit là bas n'y va pas cette enseigne là ils sont nuls ils ont eu des problèmes avec le game master vraiment ils m'ont dit n'y va pas là bas mais c'est quand même une des seules enseignes à grenoble que j'avais pas fait donc au bout d'un moment j'ai dit bon je m'en fou j'y vais et bah était génial et c'est l'expérience de tout un chacun peut-être que c'est une mauvaise expérience avec leur game master et c'est marrant des masters il suffit que pour une raison quelconque on a tous notre manière d'être etc que ça matche pas avec le groupe en face parce que parce que voilà tu peux pas non plus formater ton game master à être comme ça comme ça comme ça tout le poil tout le poil et puis pareil il peut y arriver aussi des couacs techniques julien l'a dit ça peut flinguer une expérience quant à quand malheureusement je regarde de loin ce que je sais qu'ils en ont eu une dans notre salle on a eu un bug majeur sur le silence des brailles qui nous arrive en plus très rarement mais comme par hasard c'est tombé sur elle ça tombe toujours sur elle en donc voilà ça peut casser l'ex ça peut casser l'immersion casser l'expérience et casser plein de choses et donc derrière avoir autour de quelqu'un qui va dire ouais bon entrer ça marchait pas alors qu'en fait ça arrive une fois de temps en temps quelconque et ça n'indique pas forcément la qualité de l'enseigne ou la qualité de la salle elle-même après je trouve qu'en tant que blogueur on est je trouve que je puisque moi il m'arrive vraiment beaucoup de problèmes techniques dans les salles vraiment énormément je dois les attirer je pense que je dois mettre à l'ensemble du nombre de problèmes techniques maintenant ah non mais c'est juste j'ai une salle avec 8 mécanismes si ce qui marchait pas donc juste voilà moi je dois être je dois voir un truc mais non mais je force aucun gana mais non je sais pas je m'approche des bas chez vous c'était malheureusement ça aussi un c'est voilà ça a coupé mais je me dis que en tant que blogue tu dois avoir quand même la compétence intellectuelle de te dire ok mais c'est une bonne salle je trouve que c'est important comment la comment comment le problème technique a été géré est ce que l'enseigne a prévu quelque chose pour 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 pas lier à la chose en fait donc et puis tu peux quand même entre guillemets parce que j'aime pas le mot juger mais tu peux quand même juger d'une salle sans te bloquer uniquement sur le problème technique parce que sinon mes avis seraient encore pire que ce qu'ils sont quoi ça peut arriver tout le temps à l'usure ou même dans la coupure edf quand t'es dans la salle bas ça arrive ça arrive donc après après oui j'aime pas me faire engueuler au moment où les trucs ils font questionne pas comme disant que c'est ma faute tout aussi pas arriver chez vous mais ça m'est arrivé aussi et au contraire chez vous c'est très sympa mais mais oui c'est donc alors on nous dit que un un bon game master pourrait sauver une salle moyenne alors qu'une super salle ne sauvera pas un mauvais game master alors je on n'arrête pas de dire que pour vous un des piliers de l'escape ça reste le game master et on fera sûrement une émission un jour là dessus et évident qu'un game master qui est plus ou moins présent il y en a qui sont très discrets nous globalement on essaie d'être assez discret d'avoir une présence on n'a jamais de présence à l'oral lors des échanges d'écrits on essaie toujours de tourner de manière à ce que la personne est un peu le dernier le membre manquant de l'équipe et du coup il ya un personnage et l'objectif c'est vraiment d'être bon ben pour la révolte et l'outre c'est une personne qui pirate le système en extérieur et qui les aide de l'extérieur et à d'avoir toujours un côté un peu vraiment un peu rigolo un peu un peu second degré on trouve très important parce qu'on aime bien ne pas se prendre au premier degré et ça marche bien ça marche bien c'est important on aime bien pour des joueurs qui sont très efficaces négocier des indices négocier des indices en leur faisant faire une danse de la loutre par exemple ça marche bien ça fait rire c'est efficace on a des choses très très drôle dans la salle enfin des petites choses qu'on aime bien et qui fait que ça crée un lien avec le game master et quand on va en discuter plus loin autour d'un verre voilà c'est on va reparler de ce moment épique qu'on aurait limite dû enregistrer mais on peut pas enregistrer c'est drôle quoi c'est drôle créer un petit moment un peu complice voilà donc je suis totalement d'accord sur prendre les joueurs finalement c'est super important pour revenir sur les thèmes en escape parce que c'est finalement notre clé donc on s'était posé à la question si les novices ou les est ce que les pour vous novices passionné c'est le même choix de thématique est ce que vous pensez moi j'ai l'impression qu'en tant que novice on est souvent attiré par les prisons l'hôpital psychiatrique ce genre de choses là je sais c'est c'est votre avis Sherlock dans l'endroit sur une salle sur laquelle on arrive à se projeter forcément c'est plus facile quand on est novice et à l'inverse nous on cherche plutôt à se faire surprendre sur la super aide j'y pense depuis tout à l'heure là qu'est ce qu'ils ont fait quoi un truc très sympa non mais c'est vrai tu as envie de tu as envie de pouvoir l'effet bureau d'aller dire lundi matin j'ai fait une escape dans la super acte alors que quand tu es novice tu as juste envie de dire que tu as fait une escape et du coup tu as envie d'avoir un truc d'ailleurs sûr un truc que tu arrives à imaginer et l'enseigne c'est room rush à paris ils ont quand même trois thématiques assez fun l'autre c'est la reine d'angleterre quelque chose comme ça très sympa aussi c'est surprenante surtout le pour les novices je suis d'accord avec toi ce n'occupe ça plutôt attiré par des thématiques papa classique c'est parce que je veux dire mais qui te parle plus tôt parce que le joueur presse on est un peu sur du commercial c'est il va il a besoin de savoir enfin je sais pas quand je sais vous celle moi qui inverse la question c'est de savoir comment il passe il a besoin de se projeter dans une salle pour dire je vais le faire que je m'imagine de faire ça 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 et quand tu connais pas les skis de game c'est vrai que tu veux dire tu vas faire un braquage pour faire une fois tu vas t'évader d'une prison et c'est ça part tout de suite pour alors que les loutres ça parle pas du tout les nus a pas forcément qu'est-ce 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 qu'ils connaissent ce concept suffisamment bien pour se projeter dans le thème si on explique oui tu vas t'échapper d'une prison etc effectivement c'est très clair mais je sais pas dans mes conversations avec les clients souvent oui parce qu'ils ont vraiment tellement réfléchi que ça c'est vraiment le thème ben moi je sais que sa sketch et enigmatique à lyon me disait que souvent les gens cherchent les salles où l'on se fait attacher parce que c'est le fun de commencer à tâcher en fait donc une fois sur place elle peut leur dire bah faites plutôt celle là parce que celle là vous conviendra plus une fois qu'elle voit le client c'est là de la dispo dans l'autre elle dit bah écoutez pour pour accrocher finalement les joueurs parce que c'est ça le but mais j'ai l'impression qu'il ya certaines thématiques qui qui vont plus attirer les gens parce que je pense qu'une prison tu sais ce que tu vois ce que c'est à peu près tu vois donc tu te dis allez je vais jouer une prison mais tu arrives sur le site d'une escape ben on te demande de choisir entre la maison spatiale et le concours de trampoline du coup tu dis bon concours de trampoline je sais pas alors que oui quand tu as déjà fait de prison tu dis bah attends je vais me faire surprendre je cherche à me faire surprendre je vais aller là bas et c'est vrai qu'on a que ça en fait à choisir au début et je trouve ça normal pour quelqu'un qui n'a pas fait beaucoup d'aller sur quelque chose il veut savoir ce que c'est une escape game mais c'est quoi mais parce que tu as pas l'air envie d'avoir l'air con dans un escape en fait moi j'ai beaucoup d'amis qui me disent non mais l'escape moi je suis pas assez intelligent pour en faire faut résoudre des trucs donc je pense que c'est un peu rassurant de te dire je vais sur quelque chose que je connais parce que j'ai déjà vu prison break donc je vois comment on fait on se tatoue des trucs sur le dos et après c'est bon et je me demande est ce que c'est pas ça aussi un peu parce que se dire tu vas dans un environnement qui te rassure entre guillemets parce que tu connais et donc les premières fois tu as envie de sortir absolument donc forcément tu dis j'ai pas envie de passer pour un nœud et tu vas déjà dans une thématique qui déjà te parle un minimum peut-être ou juste dans laquelle tu te projettes dans laquelle tu te projettes dans le sens même un Indiana Jones ça n'a rien à voir par exemple avec un escape game et même quand tu es novice Indiana Jones ça te parle tu imagines que tu pars à l'aventure et du coup tu vas potentiellement y aller dessus on a ça avec le silence des mohais c'est très aventure et ça attire énormément dans le monde famille et du coup on a beaucoup de joueurs novices alors que c'est la salle la plus compliquée qui commence par cette salle donc elle est faisable bien évidemment déjà des joueurs novices qui sont sortis de la salle dans les temps mais c'est vrai que c'est la plus compliquée pour débuter et c'est pas celle qu'on recommande pour débuter donc c'est assez marrant de voir que c'est vraiment la salle qui attire le plus au niveau de la thématique et que les joueurs ne regardent pas du tout le niveau de difficulté c'est vraiment pas ce qui les intéresse alors que vas-y vas-y n'est pas une part de l'orni aussi je me dis on sait beaucoup des salles actions j'ai l'impression dans ce qu'on dit qui ressortent on sait qu'il va y avoir d'animation et c'est vrai que les salles plus originales c'est la salle supérette en nouveau on va dire est-ce que je vais m'amuser et finalement si tu es la première fois que tu as promis le budget pour une escape tu cherches peut-être la valeur sûre en termes d'animation et pas éviter l'ennui toi aussi ouais puis c'est le principe aussi du thème contemporain ou non moi je sais que je suis pas je suis pas forcément friand d'un thème ultra contemporain dans le sens où je suis pas projeté dans un univers forcément ça ne fait pas voyager ça ne fait pas forcément vibrer donc ce thème alors que moi je me dis que si quelqu'un propose une thématique très contemporaine assez passe-partout qui me parle peu c'est que ça doit être bien tu vois je me dis le gars il sait ce qu'il fait quoi quand il propose ça après comme je dis moi j'ai adoré le métro chez the game mais je suis pas parisien donc je prends pas le métro tous les jours non plus mais il ya beaucoup de parisiens qui je sais ne n'ont pas du tout envie d'essayer ce cet escape ou ou qui sont ressortis en disant non parce que ça leur rappelle trop leur quotidien quoi moi j'ai adoré parce que je suis pas parisien que je le prends très rarement mais moi ce qui m'avait séduit dans cette idée c'était le côté le budget de la production tu vois tu dis jusqu'à récupérer une rame et ils l'ont installé dans leur site dans leur truc donc c'est ce que le la question du budget de la production et du coup de l'effort qui a été mis dans la création de la salle va rentrer dans la décision du thème donc par rapport aux clients ouais mais pour ça faut avoir eu des avis faut l'avoir su en fait parce que potentiellement tu vois un escape game sur le métro tu sais pas qu'ils ont fait une vraie rame de métro à l'intérieur non mais quand tu as plus de budget en général tu as plus la possibilité de faire des trucs de ouf et et en général là le word to mouse le bouche à oreille va faire en sorte que tout le monde va dire ça l'est cool et quand tu demandes le prix tu t'as sois et tu dis ouais quand même ok d'accord on a fait tu un contre exemple à le nom de salle avec un bon budget qui n'a pas très bien marché avec hydre qui avait lancé qui annonçait quand même pas mal de budget et quand il y allait nous en fait on n'a pas réussi à suivre l'histoire pour le coup dépasser par le côté voilà après c'est le côté narration qui peut toujours c'était très narratif parce que tu dis vous n'avez pas suivi le côté histoire il y avait beaucoup beaucoup d'éléments ça peut être compliqué aussi ça peut être un équilibrage à faire quoi c'est parce qu'un autre l'a fait pour peut-être qu'on va lancer mon avis j'en ai parlé je voulais la faire justement mais ça fait longtemps nous on avait fait moi j'ai fait que la première et j'ai fait la première avec toi et j'avais fait la deuxième au lab ah oui tu l'as fait au lab c'est les mêmes salles que celles qui sont en lab il oui c'est les mêmes ça qui est enfin les la première salle alors je m'avance peut-être un peu trop sur l'historique mais il ya une première salle à lyon le pc sécurité et avait un doublon à paris et il ya une donc une une deuxième salle qui était à lyon qui a été transférée à paris si je ne dis pas de bêtises dans la chronologie de l'enseigne est ce que non c'était moi je sais si c'est la même qu'à paris j'avais bien mais bon moi je suis publique facile après il aussi c'était sur sur leur budget et c'est pas du tout de chiffres mais c'était un budget aussi global sur une enseigne qui devait ouvrir six salles qui suivent par perjouer de six groupes en même temps donc c'est un budget global ça n'a pas été au bout ça n'a pas été au bout mais c'était il n'y avait pas de l'ambition que d'ouvrir une salle ou une salle de manière indépendante deuxième salle mais c'est vrai que le budget des salles ne savait pas partie du sujet on voit aussi en tant que créateur que maintenant on croit à une salle qui est sympa au fur et à mesure toujours du budget qu'il faut rajouter 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 au fur et à mesure des créations c'est compliqué parce qu'en fait je pense que tu parlais la narration il ya tellement de si le budget de la salle et du coup donc les différentes facettes se multiplient alors la complexité augmente de manière exponentielle et c'est super difficile de gérer toutes les facettes en même temps donc s'ils sont portés sur la narration c'est un élément majeur tu vois peut-être que les autres problèmes qu'ils ont eu dans l'électronique dans les mécaniques etc ont un peu crié devant pendant la construction de la salle et peut-être qu'ils n'ont pas fait assez attention à la narration c'est un sujet justement quand tu vas choisir le thème d'une salle que tu vas construire une narration une salle où tu réinventes une histoire à partir de zéro tu dois présenter des personnages je vais présenter un scénario à des joueurs dont ils n'ont jamais entendu parler et on est très peu tôt parce que ils n'ont pas accès à faire dans la salle d'hp donc pendant 60 minutes ils vont jouer s'ils devaient commencer à lire des textes qui n'en finissent pas et regarder des vidéos toutes les cinq minutes à un moment donné ils en ont marre donc c'est pour ça que nous par exemple on a toujours fait les choix d'aller dans des univers qui existent déjà des univers que les gens connaissent comme sherlock comme indiana jones parce que justement ça permet d'éviter en raccourci en fait les gens connaissent un peu bon leur relation avec avec ses personnages avec les histoires ils peuvent déjà miser là dessus plutôt que de devoir réintroduire des concepts en fait qui sont très difficiles et il faut être un il faut être pro moi je suis pas écrivain et c'est clairement présenter des personnages créer des personnages c'est tout un métier on va en parler de cette super est justement l'autre fois c'était la raclette faut bien qu'on ait un fil rouge à chaque émission justement je viens en métro je fais le métro je repars en métro ça fait paris moi c'est des thématiques effectivement dès qu'on reste trop dans le concret dans le réel c'est vrai que je suis moins attirée tandis que dès qu'on le transporte comme dans un film dans des scènes un peu plus aventure j'ai tout de suite beaucoup plus apprécié que ce soit niveau décor ou histoire ou j'ai beaucoup plus apprécié parce que ça me sort de mon quotidien tout simplement on va revenir sur le métro c'est que on en revient un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure c'est pourtant quand on voit la liste d'attente pour avoir une session chez the game on voit les couleurs deux salles en plus en parallèle ils en ont quatre je crois maintenant ils en ont quatre maintenant ils sont fermés maintenant comme tout le monde malheureusement dans leurs nouveaux locaux je c'est pour ça qu'on n'arrive pas à voir un créneau je crois que dans le nouveau local là où ils ont fait aussi le tremblement de terre ils ont de nous c'est possible c'est possible mais c'est des morceaux de rame donc mais du coup c'est des escames qui existent depuis un moment est ce que ça vieillit bien alors on va on va y arriver non mais justement parce que là dessus j'avais trouvé j'arrive pas à vous projeter l'image c'est pas très grave j'avais regardé un webinaire sur des escape et c'est quelqu'un en russie qui avait créé 500 salles un truc comme ça un truc de fou il avait dit qu'il ya plusieurs vagues donc il ya des escapes qui sortent de mode en fonction des peut-être aussi de l'apparition des escapes dans les pays il dit que la première vague c'était les hôpitaux les morgues les prisons les hôtels les bars mais maintenant ça sort un peu de la mode et maintenant on va plus se baser sur des films des jeux des choses connues des livres est ce que vous êtes de cet avis ou pas du tout est ce que les thématiques vieillissent bien aussi voilà j'ai l'impression qu'effectivement enfin c'est exactement ce qui s'est passé en france en tout cas en france les salles qui ont ouvertes au tout début c'était essentiellement des prisons des bunkers et d'autres mais des salles mafia peut-être moi je connaissais simplement la machine qui manche mais je faisais tout ce qui est évasion moi je trouve que ou pas prison à la prison c'est un peu dérolage aussi alors est ce que les premières escape game il y avait peut-être besoin d'être justement plus dans le réel pour pouvoir vraiment jeter dans le quotidien parce que c'était nouveau donc fallait pas trop dépayser les gens et maintenant que les joueurs connaissent ils maîtrisent ils recherchent justement être pour d'autres univers pour s'évader vraiment cette fois du quotidien je pense qu'il y a vraiment une évolution là dessus qui s'est ancrée mais vraiment du fait que l'esk game a pris une grosse importance en france et même ailleurs ça s'est vraiment ancré dans le quotidien des gens même hors côté joueurs côté côté nouvelles anciennes qui s'implantent si tu reprends les mêmes thèmes que ceux qui existent déjà en fait les gens viendront pas donc tu couches à l'ancienne à essayer de se renouveler et trouver des thèmes qui existait pas ailleurs quoi alors qu'au début il jouait à sécurité et pas de densité d'escape quand il pouvait se permettre de reprendre un peu les thèmes partout de jouer un truc sûr maintenant tu peux plus c'est vrai qu'il y avait une prison qu'on a vu des thèmes prison de bunker pour moi c'est déjà tiré de l'imaginaire populaire des films et ce comme ça donc est ce que c'est pas plus le fait de se différencier des autres escapes que d'aller ou alors plutôt de chercher plutôt que le thème d'aller chercher l'univers bien d'aller dire on va pas chercher seulement en prison on va faire le thème avec avec charlotte je vais prendre plus d'informations des plus synergies de joueurs il ya un peu de ça mais c'est comme on disait la prison ça revient quand même à un thème contemporain et ça fait peut-être moins voyagé les joueurs maintenant qu'à l'époque et les gens cherchent plus des peut-être des thèmes d'époque ou des thèmes vraiment hors normes que la prison donc arkandias dirait qu'au début les escapes c'était vraiment un jeu d'évasion ou de nombreuses thèmes prison effectivement et c'est de plus en plus un jeu immersif de manière générale quel que soit l'univers dans lequel on s'immerge et il y en a beaucoup pour le coup maintenant même qu'on parlait au début un autre sujet qui a sur le coup selon le chrono genre de choses maintenant c'est plus du tout même impact dans une prison fait que tu t'es va être parce que le matin revenait dans une heure enfin deux genres de choses et sur des tables plus originel peut avoir une notion chrono mais qui a pas le même qui a pas la même signification il faut pas toujours s'évader des salles les salles qu'on peut croiser c'est pas forcément l'objectif d'évasion ça peut être aussi du type de mission c'est variable il ya des notes la place des chronos et certaines ça commence à te mettre des points des notes selon le nombre d'objectifs remplis dans la salle ainsi de suite il y avait cinq salles et j'avais 12 minutes par salle et du coup si tu te faisais si tu passais ton temps il ya des lumières s'éteignaient la porte se ferme et il fallait que tu passes dans la suite et je trouvais ça extrêmement courageux leur part et en fait à la fin c'était un peu comme un examen dans chacune des cinq salles tu pourrais récupérer des points en résolvant les énigmes et à la fin tu avais ton total si tu avais un mauvais élève tu avais un bon 20 sur 100 tu avais pas fait grand chose parce que tu n'avais rien c'était mon cas et sinon voilà l'idée c'était d'ensevelir un dieu ancien qui allait détruire l'humanité pendant tant de temps possible et le plus t'as étant le plus le plus de temps tu veux mais mais c'était ça a changé le concept tu vois et je pense que ça a perdu son succès parce que c'était trop compliqué tu divises un escape en cinq mini-escapes les gens s'y perdent mais bon ils l'entendaient c'était ça existe toujours c'est quoi c'était la lance de l'angénius de taille à vendre d'accord et je crois que je crois que c'est que c'est eux qui vont te faire les trucs avec sherlock c'est un peu comme ça à toulouse à enigma toulouse où tu passes de mini salle en mini salle justement alors je l'ai pas fait celle là mais voilà c'est un concept aussi où tu passes de petites salles en petites salles avec des univers totalement différents et je crois que c'est un nombre de super frustrant en fait si on te coupe d'un coup mais c'est ça et en fait une autre lumière d'amener en fait moi c'est à des joueurs qui m'ont parlé d'une salle qui était au japon et le principe en fait alors tu payes c'est très peu cher il ya plusieurs personnes qui arrivent dans un sas la mission est donnée ils sont chacun avec leur petit carnet parce qu'il ya des prises de notes au fur et à mesure et en fait ils savent pas sur quelle mission ils vont tomber donc ils sont dans leur sas ils ont un écran là on va leur dire telle mission ils arrivent ils sortent de la pièce ils arrivent dans un grand hangar et ils doivent aller dans telle direction pour aller à leur mission en fait dans le hangar il y a plein de missions différentes et en fait ils arrivent devant leur mission ils rentrent dedans et en fait ils ont je ne sais plus c'était combien de temps mais je crois que c'est dix minutes pour résoudre pour aller le plus loin possible et du coup en dix minutes c'est tout simplement pas possible donc en fait au fur et à mesure qu'ils avancent ils prennent leurs petites notes pour savoir exactement ce qu'ils ont fait au bout dix minutes c'est terminé et ensuite ils reviennent à l'accueil et repaille une nouvelle mission c'est que c'est pas forcément la même mission ils vont pas forcément tomber sur la même donc du coup ils sont obligés de garder leur carnet pour savoir exactement jusqu'où ils sont allés parce que si ils retournent sur la même mission ils vont pouvoir avancer plus vite et aller plus loin donc je trouve c'est un concept quand même qui est intéressant et t'as qu'une envie c'est surtout s'il y a une mission en particulier tu étais à fond tu as envie de la continuer tu n'as qu'une envie c'est de retomber sur cette mission et de pouvoir jouer aussi les autres et l'objectif c'est d'aller le plus loin possible je trouve ça super intéressant c'est une autre manière encore d'aborder les speed games c'est encore différent il paraît qu'ils essaient en asie donc au début tu en avais beaucoup donc en singapore tout ça où c'était ultra dur mais vraiment complètement impossible à faire en une heure plutôt il faut 3-4 heures et du coup le principe c'est que tu peux revenir là et c'est autant que tu veux mais évidemment tu repailles et donc c'était très malin pour les gérants là bas puisque ça faisait des salles à répétition que les clients refaisent 3-4 fois mais moi je trouvais ça un petit peu personnellement c'est difficile culturellement et comme tu disais donc des trucs où tu te fais arrêter en plein milieu d'un puzzle c'est horrible je veux dire tu dois arrêter alors si jamais tu le fais plusieurs fois au sein de ton expérience d'une heure tu multiplies les frustrations c'est un autre concept c'est une autre manière en tout cas la manière dont ils m'ont parlé parce qu'ils l'ont joué justement ils ont trouvé ça super intéressant ils sont vraiment amusés et là bas les japonais sont vraiment au taquet ils ont leur petit carnet enfin voilà c'est une manière d'appréhender mais japon c'est un monde totalement différent aujourd'hui j'ai joué avec lisa et david spira qui sont spira qui sont des blogueurs américains ou mesquels artistes ils sortent un article par jour je sais pas comment ils font cd ils ont fait un record ils ont fait des cd sont géniaux et ils m'ont parlé d'un jeu là au japon qu'ils ont joué en visio ou en fait l'aventure s'adapte à toi en fonction des décisions que tu prends au fur et à mesure donc on a réservé ça assez rapidement donc la red room au japon à 45 minutes et on fait payer des suppléments de 15 minutes ouais c'est pas scrap ça non ouais l'autre c'est scrap aussi l'autre c'est scrap aussi les créateurs d'eux bah c'est eux qui ont enfin qui sont en soi disant les créateurs du premier escape origine des escapes sujets par attila abedapest en 2009 on a juste alors pour faire un peu le tour alors on parlait il y avait aussi en remarque le budget peut conditionner le thème une prison est souvent moins cher à réaliser tout en ayant un thème fort ou la notion d'escape est évidente alors moi j'ai joué une prison il n'y a pas très longtemps je dis pas qu'elle est qu'elle est pas chère mais j'ai trouvé ça très intéressant c'était pour lui avant il y avait de l'interaction avec un mj dans la salle c'était vraiment intéressant je trouve qu'on peut aujourd'hui quand même garder encore des thématiques originales tout en faisant après ce qu'une prison est forcément moins cher je suis pas sûr je suis pas convaincu que moi cher parce que tu peux tu peux aller tellement loin dans une prison tu peux parler bon il ya des cas cycles laser mais tu peux faire enfin tu vas loin tu peux mettre des vrais portes loquées de prison enfin et là tu demande des budgets de manière de manière colossale quoi enfin c'est après c'est sur le mobilier ou t'économise plus c'est à dire que tout ce qui est quasi et tout ça enfin des trucs l'issue par poser il y en fait il ya peut-être des petits points d'économie après ça dépend moi la prison que j'ai joué dernièrement il n'y avait pas du tout n'était pas du tout dans des cellules on était dans le parloir on était dans la cuisine dans l'infirmerie dans la salle des gardes tout dépendant donc qu'elle dans quelle prison tu es et quel choix était fait comme la grande année on parle des skis avec les premiers skis quand tu fais une prison c'était un budget on n'est pas non plus d'un détail et c'est vrai que quand on disait bon allez on va faire une salle maya indianne jones espace et tout n'était pas envisageable avec les décors qu'on a vu sur des skis par moi personnellement on se prudent beaucoup des skis pour décors ikea quoi le premier viso spatial je me suis je me suis demandé pendant des semaines comment ils vont faire quoi mais est ce que vous avez des idées comme ça de thèmes qui par nature sont à votre avis moins cher moi je pense par exemple les bureaux de les bureaux pareil je suis pas sûr que ce soit moins cher un bureau tout dépend de ce que tu mets dedans exemple tout concret demain tu crées une salle tu dois entrer dans un bureau dans un bureau pour quelque chose et que derrière tu dois en direct faire de la gravure laser ou une impression 3d ou ce genre de choses parce que tu es dans un bureau d'un ingénieur la technicien extrait ça pourrait rentrer dans une thématique d'une salle dans une histoire le budget peut très très vite monté en fait aussi dans un bureau dans un pays en place c'est vraiment les mécanismes qui ont été mis en place c'est le mécanisme les plus chers on avait choisi des bureaux des prisons etc parce qu'on était très cadenas aussi c'était des c'était des thématiques qui se prêtait au cadenas aussi plus et donc il n'y avait pas tous ces mécanismes dans les premières générations donc les salles coûtaient aussi moins cher et c'était plus réaliste d'avoir des cadenas dans une prison que que dans une salle d'espace quoi mais après à l'opposé tu peux avoir un temple avec du papier peint alors tu peux avoir un temple avec uniquement du papier peint alors tu peux avoir un bureau avec quelqu'un qui a mis un écran géant dans le bureau enfin toi avec vraiment de du matériel c'est que je suis pas sûr qu'un thème qui se prête plus à un prix qu'un autre avec papier peint et un fauteuil en plastique tu peux quand même t'entend tirer pour moins cher donc par exemple les premières d'esquelles comme on s'est dit tout à l'heure effectivement ton sous deux coups rachetais de me rappeler les calender les mots croisés qu'on avait dans les premiers mots croisés avec effectivement du papier peint au lieu d'avoir vraiment la végétation ou des briques ça c'est mon truc que j'adore le plus c'est au lieu d'avoir mis des briques on a mis des papiers peints de briques sur les premières générations c'est très simple c'était un papier peint au mur avec un bureau et puis on va mettre un cadenas sur le bureau il faut trouver le code du cadenas pour aller à l'énigme suivante c'était est-ce que ça allait durer l'escape game en france on savait pas non plus en tant que là ça peut le système fait il faut bien aussi qu'il est premier je reviens sur ce que je disais juste avant quand je vois les difficultés que c'est pour obtenir justement les budgets qu'il faut pour faire des salles comme ça les premiers ils sont arrivés en mode bonjour on a deux économies on va ouvrir un truc d'escape game la plupart des assureurs de banque et c'est à leur garder des gros yeux mais pour raconter quoi vous allez enfermer des gens dans des salles quoi forcément c'est le plus dur au moins d'un que tu pourrais y mettre après des thèmes qui sont plus onéreux aussi on y revenait souvent par des thèmes spatiaux si tu n'es pas sur des budgets minimum tout de suite à ça les presque raté quoi j'ai joué ma belle et l'été tu peux pas d'en tirer à moins de 20 30 millions de déco et l'été ou si t'es malin tu peux assez facilement tout en chinant et tout ça c'est vrai qu'il reste toujours des possibilités aussi en discutant des gens on se rend compte qu'un mec qui adore chine et les les objets les meubles et tout ça c'est une solution aussi pour estelle voilà et c'est une solution qui est économique mais du coup qui est aussi qualitative parce que tu prends quand même des des meubles ou des objets qui ont une histoire qui ont quelque chose à l'intérieur atom game à quand ils ont j'en ai déjà parlé les cadenas qui chine et c'est des vrais cadenas ils ont des salles médiévales et c'est vraiment super de voir des anciens cadenas unique je peux me permettre une question parce qu'on a trois gérants quand même question qui intéresse tout le monde même que personne ose les prix des escape pour en construire vous n'êtes pas obligé de répondre c'est pas du tout dans le thème mais bon je me dis qu'on a parlé d'un vous êtes en live donc vous avez plus sous la gorge mais je sais que ça peut aller moi j'ai entendu jusqu'à 600 mille euros mais donc ça c'est très très cher et en dehors de france j'ai pas encore une salle je vous le dirai en off après parce que voilà mais mais du coup en général les prix ça se parce que j'ai entendu 14 mille en moins cher et je sais pas qui sont très qualitatifs qu'il a cité tout à l'heure d'accord nous justement j'étais ils ont pas mis des gros budgets de l'ancien donc il n'y a pas le budget exact après ça dépend nous notre salle tellement cher ça devait être au pinzadar qui devait être autour de 15000 et notre prochaine salle on dépasse des plafonds que je n'ose même pas citer quoi voilà quand on dépasse des plafonds parce que après la difficulté aussi c'est un peu c'est un peu nouveau fait c'est que la prochaine salle qu'on va qu'on va sortir bah on veut quelque chose qui soit dans la lignée de la qualité du silence des moires et en termes de mécanisme des décors etc sauf qu'en plus elle est grande il a fallu aménager une cave entière qui n'était pas prévue pour ça à la base voilà il y a pas mal de choses et donc ouais on dépasse les 200 d'accord julien tu allais dire oui j'allais dire donc j'ai essayé effectivement tu décrivais très bien l'aventure qu'on avait que nous donc c'était un temps d'amis de longue dette et moi nos économies perso on a été voir les banques qui nous ont un petit peu rayonné et puis au début du coup les salles on a fait trois salles sur un budget d'environ 120 000 euros qui se voulaient à l'époque vraiment des salles déjà de d'envergure quoi donc face aux par salles ou pour les trois ? Totalement donc 120 000 pour les trois et et puis du coup donc ça a fonctionné on a une rentrée d'argent suffisante pour que sur les prochaines salles on se fait plaisir et c'est un petit peu retourné contre nous puisque concrètement au lieu d'être très très malin très achiné à droite à gauche etc on a un peu été dans des ambitions démesurées et donc on a un budget total maintenant qui a dépassé le demi million d'euros pour un local où on a effectivement actuellement trois trois fois la même salle donc un triplé cas et on est en train de faire une autre en double mais on a largement dépassé le demi en euros depuis des gens et ça fait mal tu vois c'est difficile de l'assurer derrière surtout avec la situation mais c'est là tu vois donc Thomas tu parlais de l'idre tout à l'heure et ayant vécu du coup l'expérience maintenant d'avoir fait une salle beaucoup plus ambitieuse et la gestion de projet devient tellement plus complexe que je vois très bien comment tu peux vraiment te foirer sur plein de plans qui sont absolument clés et donc faut vraiment avoir beaucoup de passion derrière je pense que quand on parle de budget d'ailleurs il ya un truc vraiment c'est le temps et l'expertise des créateurs parce que si tu as un créateur qui est un électronicien extraordinaire qui est capable de coder tout seul tout un univers tout un jeu vidéo si tu veux qu'il a appliqué donc en réel et qui t'économise complètement 150 mille euros parce qu'il travaille dessus pendant un mois et demi ça fait quand même un gros budget finalement que tu n'as pas nécessairement compté à la fin donc si tu as des créateurs qui sont extrêmement talentueux et qui ont des expertises vraiment spécifiques et qui sont normalement très cher c'est vrai c'est que ça va être comme les épreuves d'argent que si par exemple nous on a deux mains gauches c'était après si le même si monsieur on dit sur ce que tu dis julien c'est vrai que tu peux avoir des compétences en interne en interne mais malgré tout aussi si un objectif c'est que je vais répéter un petit peu ce que me dit un jour bastion sur une des émissions précédentes justement c'est que l'entreprise a la but elle a pour but de faire vivre de gm et aussi de nous faire vivre nous donc également parfois là sont pas vraiment purement business escape si on peut dire bah plutôt ta salle sort mieux c'est donc parfois vaut mieux sous traiter des éléments de style et compétences ça va te coûter sur le coup tu vas dire mais ça coûte les yeux de la tête même au final ta salle tu la sors peut-être un an avant donc pendant un an tu l'exploites et parfois pour eux et tu peux exiger aussi de quelqu'un d'un sous traitant aussi un niveau de qualité que toi tu t'exigerais même pas pour toi même ça c'est tellement une leçon le temps et de l'argent donc le temps qui passe les journées où tu es seule le tourne pas tout simplement parce que t'es pas encore ouvert c'est ça te c'est vaut c'est au delà effectivement après les sous traités mais c'est tellement de personnes qui sont extrêmement talentueuses mais c'est extrêmement cher quand tu voulais est-ce que tu peux vraiment te payer tous les artisans que tu voudrais moi j'avais eu escape game reichsweig en pays bas ils ont une salle ils nous ont montré après avec tablette sur vérin où la salle se déplace et remplacé par une autre salle voilà et je dis combien ça coûte ça il dit oh bah c'est rien tu regardes sur youtube t'apprends à tout faire tout seul mais c'est que tu es doué quand même à la base parce que moi tu montres un tour et comme ça sur youtube déjà si je fais marcher ma webcam je suis contente donc c'est je pense que c'est chacun aussi ses envies ses talents et puis aujourd'hui oui effectivement il ya des vidéos qui expliquent je pense qu'il ya pas mal de choses qui peuvent aussi se faire en interne même en ayant les compétences c'est toujours délicat parce que demain tu as peut-être les compétences mais c'est une question aussi et de temps et aussi de retour d'expérience derrière sur des mécanismes comme des vérins même si demain j'étais exprès en verre je dirais pas venu je fasse appel à quelqu'un qui fait ça une boîte qui est professionnel et donc je pourrais certifier que j'aurais pas des milliers de problèmes à résoudre pendant des mois et des mois de détails et c'est que le faire moi après ça c'est pareil c'est toujours c'est toujours délicat c'est qu'aujourd'hui on a la chance d'avoir pour nous en tout cas derrière c'est compliqué les gens qui nous suivent parce qu'il y a confiance en l'escape game etc mais il est évident que si on devait que si on veut retourner quatre ans en arrière jamais même une salle comme aussi dans mw n'aurait pu se permettre aussi dans mw c'est une salle qui a coûté 90 000 euros donc on n'aurait jamais pu se permettre il ya ça il ya quatre ans c'était impossible mais je trouve ça important de dire aussi les sommes qui sont derrière surtout aujourd'hui avec les fermetures il ya eu un investissement derrière je trouve que je pense qu'il ya plein de monde qui se rendent pas compte que l'escape la création coûte quand même une somme très importante sur ce que tu prends il ya quatre ans pour revenir là dessus quand tu parlais des premières salles un petit peu pour la génération qui valait 10 millions en effet à l'époque c'est fait aussi être une cité d'une travaux nous faire en tâtre pas se mentir mais il y avait des ratios les prix vont pas tellement évolué ils ont un peu monté mais triplé 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 en quelques en quelques années en fonction de la qualité des salles ce qui veut dire qu'aujourd'hui les joueurs la plupart des joueurs qui sont plus en plus exploités vont toujours des nouveautés des mécanismes au risque de etc mais ça veut dire c'est soit le choix soit en gros l'enseigne à la volonté de se dire on va réduire drastiquement ce qu'on peut faire en marge en création et c'est faire un peu plaisir aux joueurs bien tu me diras si on n'est pas de rêve je vais vous dire bah non tant pis on fait du minimum mais il n'est plus de c'est de faire du cash quoi c'est clair que ça c'est une question quand on voyait ce qui se faisait à l'époque comme tu dis bah oui les ratios étaient extraordinaires pour un investissement de 10 000 euros les gars pouvaient générer 1 million d'euros sur 2-3 ans sur une salle excusez-vous que j'exagère mais oui mais c'est ce qui m'étonne aussi quand aujourd'hui on me dit encore que budapest c'est la mec des escape game qu'il faut aller voir là bas la plupart des salles oui effectivement il y en a beaucoup on peut jouer beaucoup sur une journée c'est pas très cher mais c'est beaucoup beaucoup d'anciennes salles donc moi ça me fait plus rêver aujourd'hui si malheureusement donc ceci la question quand on a une mais pas tout un voyage le statut quoi après ils font aussi du nouveau mais mais c'est pour moi c'est plus la destination la pluie hype on voudra regarder aussi un peu est ce que c'est en fonction des pays les thématiques qui attirent les gens sont les mêmes et là dessus et rôle la lumière a fait en 2019 une recherche assez intéressante est ce qu'on arrive à l'agrandir ou c'est compliqué je m'en rende pas compte oui alors en fait c'est par alors ça c'est juste est ce que vous aimez bien faire les salles horreurs ou pas mais en fait ils ont fait en fonction des différentes régions quelles étaient les thématiques je pense qu'il faut vraiment agrandir plus je ne sais pas si tu y arrives yo ou si on la mettra après donc en fonction de asie avec la chine donc sauf la chine la chine europe de l'est europe de l'ouest amérique du nord et partout donc avec les petits logos par exemple il montrait que en europe beaucoup les thématiques tombe ou civilisation ancienne la chine l'asie ça va être les prisons qui vont être en top l'amérique du nord ça va être plus tout ce qui est thématique de l'espace qui va être le top numéro un donc je trouve ça très intéressant de regarder aussi en fonction des pays alors je sais pas si c'est lié à la culture locale le public ou si c'est lié par rapport à quand est ce que les escapes ont commencé et quelle est l'évolution qui a eu depuis je sais pas si vous arrivez à sherlock revient beaucoup aussi dans le top et on sait qu'avec l'asie le japon c'est culturel c'est qu'ils sont quand même très axés sur sur des trucs plus vraiment d'énigmes et ainsi de suite avec moins d'immersion mais par exemple carnaval en amérique du nord qui est 7e alors que chez nous ça y est pas du tout le carnaval il va falloir s'y mettre mais oui mais moi je trouve ça assez intéressant de voir un peu en fonction des pays quelles sont les thématiques serial killer on a beaucoup en chine alors que en europe en europe et en amérique du nord c'est pas du tout dans le top fin si en europe de l'est dans le top 10 en 10e mais je trouve ça intéressant de regarder un peu quels sont les salles préférées ça c'est basé sur des enthousiasme donc sur les les joueurs qui jouent beaucoup c'est pas pour les sixièmes d'amérique c'est quoi l'amérique du nord il faudrait descendre un peu à gauche pour voir parce que l'explication est à gauche historique alors que chez nous c'est beaucoup plus bas parce que je pense qu'on en a beaucoup plus et en europe de l'est encore moins qu'ici mais on peut essayer de vous mettre en vous mettre à l'image si ça intéresse quelqu'un parce que pas beaucoup plus bas non plus après c'est intéressant de regarder les thématiques au général en général musique oui est-ce qu'on les avait toutes mais ben non la bibliothèque oui vampire vampire c'est vrai que vampire en europe chez nous et en europe de l'est c'est dans le top 15 l'avion diffusion de bombes western bureau militaire alors les plus de 18 ans ça aussi c'est un truc que je trouve assez intéressant c'est ce que j'en avais déjà commencé à parler j'ai l'impression que c'est plus acceptable d'avoir des thématiques d'enfants qui ont disparu de personnes tuées que de salles inter érotiques en fait je trouve que c'est très étrange alors que l'érotisme en théorie devrait parler à tout le monde mais j'ai l'impression que les gens sont plus mal à l'aise en général dans ces salles là que que dans un truc j'ai plus tabou en fait des enfants oui mais des enfants qui disparaissent tu fais part aux familles quoi avec la belle famille avec tes collègues et tout c'est pas non c'est obligé d'avoir un cercle très restreint de personnes à qui tu peux faire ça mais vous voyez les zombies par exemple sont quand même très bas chez tout le monde et les centèmes sont en dernier pour tout le monde donc choisir des salles non placées non c'est des énigmes moi je mange quand on se dit des salles qui disait on n'a pas de thème enfin je comment ça se présente ça se présente pas du coup mais moi j'ai eu une salle sherlock où il y avait sur tous les murs des énigmes c'est tout donc j'y avait rien avec un lien avec sherlock rien du tout mais bon moi c'est du pas de thème c'est juste besoin d'un nombre d'un nom mais ça s'arrête là quoi et ta salle des dix portes c'était sans thème aussi la thème oui une salle des dix portes absolument merci beaucoup c'était une salle en hollande où il y avait 10 doors donc avec un groupe sur 4000 qui est sorti et il fallait faire dix pièces l'une après l'autre avec une porte colorée dans chaque et c'était hyper n'importe quoi magie c'est un truc qui doit pas rêver c'est beaucoup utilisé dans le cinéma magie ça y est pas j'ai l'impression si dernier dans les derniers mais rêve dans les derniers c'est rêve et magie les deux derniers zombies aussi c'était deux thèmes tu vois où tu vas avoir besoin d'une technologie un peu plus poussée et peut-être du coup d'un budget plus conséquent pour aller faire vraiment marcher parce qu'il y a des scènes de sorcellerie qui sont très basiques etc il y en a plein mais c'est vrai que si tu veux commencer à faire le côté magique de dhommes par exemple c'est faut aller loin quoi faut faire un effort mais tu vois c'est possible que les gens n'aiment pas parce que c'est mal réalisé et pas parce forcément parce que la thématique ne les attire pas après à droite c'est ce que vous n'avez commencé à dire par rapport aux thématiques horreurs 43% disent ok ils sont ok de jouer de temps en temps mais sont pas forcément fan à 24% les cherchent ils les adorent et les cherchent 21% en ont peur et les évite et 11% n'ont pas donné d'avis c'est quand même c'est plébiscité quand même c'est clivant aussi il n'y a que 20% finalement qui les fuit qui les fuit oui après après les fuir c'est compliqué voilà mais je trouve par carnaval par exemple on n'a pas du tout c'est super étrange ça je vois pas trop je vois une salle cirque non mais après je pense que c'est un peu festif peut-être que le midi vresse par exemple se traite bien aussi c'est festif donc est-ce que ça rentrerait dedans est ce que c'est carnaval un peu est-ce que les thématiques d'eux c'est vrai il ya freak show chez artimus aussi ouais j'ai dit que l'érotisme à plusieurs dans une salle ça doit être particulier tout seul aussi je pense que c'est particulier mais moi pour en avoir joué 69 nuances de grès chez destination d'angé c'est vrai que moi ce qui m'a bloqué le plus c'est le gène qui nous regardait quoi pour y éteindre absolument vous Sous-titrage ST' 501